Salut à tous c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire mon book haul du mois de février. On va commencer par la romance comme souvent et dans la romance j'ai craqué pour Can't Help Falling In Love de Alicia Garnier que je n'ai pas encore lu. Franchement j'ai hâte de m'y mettre parce que le tome 2 est prévu en avril et j'avais envie du coup de découvrir cette saga. Je sens que je vais adorer ce roman, ça va être une histoire poignante, assez difficile où il n'y a pas forcément se passer grand chose mais où on va vraiment se pencher sur la psychologie des personnages. J'ai hâte de découvrir ça et de me lancer dans cette histoire, je sens que ça va être juste génial. C'est un livre qui me fait de l'oeil depuis très longtemps et je suis bien contente que le tome 2 sorte bientôt pour avoir trouvé une occasion de craquer pour ce premier tome. Maintenant il reste à trouver le temps de le lire. Dans cette histoire on va suivre Logan qui a une carrière florissante mais l'envers du décor c'est que du coup il passe son temps à faire de la fête, à consommer de la drogue etc. Jusqu'au jour où du coup son agent lui dit stop va te mettre au verre et il retourne du coup chez sa mère et il va y rencontrer sa voisine qui n'est autre que Riley qui à l'aube de ses 23 ans est complètement détruite et elle n'est plus que l'ombre d'elle-même et ensemble en fait ils vont essayer de se reconstruire progressivement en trouvant du soutien l'un dans l'autre. Je sens que ça va être une lecture très poignante, très difficile à lire mais en même temps qui va faire vivre certaines émotions que l'on ne vit pas ailleurs et j'ai hâte de me plonger dedans. Le mois de février était le mois de Keblomberg chez Hugo où du coup j'ai reçu Flirting with 40 dont je vous ai parlé dans mon dernier bilan lecture. Vraiment c'était trop trop chouette. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Blakely qui approche de la quarantaine et qui est en plein doute qui à un moment de sa vie où elle essaie de se reconstruire puisqu'elle vient de se séparer de son mari, elle va rencontrer Slade plus jeune qu'elle qui va tout faire pour essayer de l'aider à juste être la Blakely qu'elle est et à s'affirmer telle qu'elle est et je trouve ça vraiment beau, c'est une superbe histoire. J'ai adoré lire ce roman, franchement j'ai passé un excellent moment. La romance est juste magnifique et vraiment c'est super chouette de suivre ce personnage là. Surtout que ce que j'ai bien aimé c'est qu'ici on est dans une histoire avec de la différence d'âge entre les protagonistes mais c'est pas le sujet principal de l'histoire. C'est même vraiment très bien amené et pas du tout critiqué comme ça peut l'être parfois. Vraiment c'était super chouette. Et comme je vous l'ai dit chez Hugo c'était le mois de Keblomberg et ils ont réédité Driven et Playhard en format poche et du coup j'ai reçu les 5 tomes de la saga Playhard qui étaient vraiment trop bien. J'ai complètement dévoré ces tomes, je vous en parle également dans mon bilan lecture du mois de février mais vraiment c'était super chouette. Le premier et le cinquième sont des coups de cœur, les autres étaient un petit peu moins bons selon moi mais mon avis c'est pas l'unanimité, la plupart des gens préfèrent les tomes 2 et 3 donc comme quoi c'était trop trop bien et j'ai adoré la psychologie des personnages le travail sur les protagonistes masculins en particulier c'était juste trop trop bien les émotions sont dingues et j'ai été complètement emportée dans cette saga New Adult. Toujours chez Hugo New Roman comme quoi toutes mes romances je crois sont des romances Hugo New Roman en tout cas pour les romances contemporaines. J'ai reçu Tempête du Sud le premier tome de la série Compass de Brittany Cichéry qui sort du coup là en mars. J'ai trop hâte de le lire peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo je l'aurai déjà lu je ne sais pas encore parce que je sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo mais là au moment où je la filme je l'ai pas encore lu il me fait extrêmement envie honnêtement j'ai pas lu le résumé oui j'ai pas envie de me spoiler quoi que ce soit je veux juste découvrir cette histoire Brittany Cichéry est une autrice que j'ai adoré découvrir en 2021 j'ai lu du coup Eleanor and Grey et les deux tomes de London and Shay qui étaient tous trois des coups de cœur franchement c'était juste mais tellement beau il y a ici une description des relations des personnages de la manière de se tisser et comment ils réussissent à surmonter leur peine et leur douleur qui est juste mais super bien fait j'ai jamais vu une description des sentiments qui étaient aussi bien faites et surtout au delà de la description en fait elle nous fait vivre ses sentiments et vraiment j'ai tellement aimé Eleanor and Grey et London and Shay que je ne peux que craquer pour Compass et j'ai trop hâte de découvrir le premier tome Tempête du Sud et toujours des Brittany Cichéry j'ai également reçu Disgrace de la part de Hugo New Roman ici on va y suivre une jeune femme qui se remet complètement d'une rupture avec son ex-mari qui ne croit plus du tout en l'amour mais qui va rencontrer un jeune homme au cours de l'été qui voilà au départ n'est qu'un seul flirt et tout mais va potentiellement devenir plus et j'ai tellement hâte de me plonger dans cette histoire d'en savoir encore plus de découvrir comment les personnages contissaient comment leur relation sera faite et surtout comment ils vont surmonter toutes ces peines qu'ils ont en eux parce que franchement c'est la pâte de Brittany Cichéry et encore une fois voilà j'ai trop hâte de me plonger dedans je sens que ça va être juste génial c'est un livre qui est sorti en grand format l'année dernière et qui a eu plein d'éloges et du coup j'ai hâte de le découvrir maintenant qu'il est en forme à poche on passe maintenant à tout ce qui est Fantastic Fantasy, SF etc j'avoue que j'ai pas séparé les différents livres par classe d'imaginaire donc ce sera une grosse catégorie imaginaire pour cette fois le premier livre que j'ai à vous présenter et c'est le seul graphique de ce book haul il s'agit de Fangs autrement dit Crow de Sarah Hardens publié aux éditions 404 et que j'ai hâte de découvrir c'est un petit graphique qui va être très rapide à lire je pense mais super sympa dans lequel on va suivre le quotidien d'un vampire et d'un loup-garou qui sont en couple je pense que ça va être super chouette et j'avoue l'avoir acheté surtout pour le lire dans le cadre du challenge Romain de Tessie de Nina Quill puisqu'il fallait un livre dans la catégorie graphique que je n'avais pas trouvé lorsque je vous ai présenté ma pile à lire mais que j'ai trouvé désormais et je dirai celui-ci du coup pour cette catégorie ensuite j'ai reçu de la part de Casterman souveraine de Laura Sébastien c'est le premier tome de la nouvelle saga de Laura Sébastien qui apparaît en mars j'ai trop trop aimé ce premier tome franchement enfin je l'ai pas fini au moment où je vous filme cette vidéo mais je sens que ça va être un coup de coeur c'est juste génial et je vous le recommande vivement si vous aimez les complots politiques à la cour cette saga de fantasy s'annonce être juste exceptionnelle encore mieux que Ash Princess que j'avais déjà adoré et vraiment j'adore cette histoire où on y suit trois sœurs qui se retrouvent d'office à devoir épouser les trois héritiers de trois royaumes voisins dans le but en fait de semer des discords à la cour de manière à ce que ces royaumes se fassent la guerre et que leur mère la souveraine prenne le pouvoir sur tous ces territoires bien évidemment elles vont pas se laisser faire elles vont essayer de s'émanciper de leur mère et c'est juste mais super bien fait j'adore la manière dont tout est amené au fur et à mesure et le fait d'alterner entre les différents points de vue des sœurs à chaque chapitre et on change de royaume et tout enfin c'est juste trop bien fait je l'ai pas mentionné dans mon bilan du mois de février où j'ai parlé de ce roman mais sachez qu'ici il y a aussi de la représentation LGBTQ+, si jamais ça vous intéresse au mois de février j'ai complètement craqué pour prospérer une virgule point et la phrase sans fin de Lord Rajlo publiée aux éditions Rivka j'étais complètement disipitative face à ce livre au départ il sort complètement de ma zone de confort c'est pas du tout le genre de roman que j'ai l'habitude de lire mais à force d'en entendre parler et surtout lorsque j'ai vu le vlog lecture de Louise de la chaîne rêve ta vie en lecteur j'ai complètement craqué j'avais besoin de découvrir cette histoire je me suis dit qu'elle avait l'air super chouette et surtout la chance que j'ai c'est que ces livres sont présents dans mon cultura je crois que c'est assez difficile de trouver les livres des éditions Rivka parce que c'est une petite maison d'édition moi je les trouve toujours dans mon cultura ils les ont presque tous et du coup j'ai commencé à le feuilleter j'ai commencé à lire le premier paragraphe et ça m'a complètement conquise alors je vais vous le lire chapitre 1 des points et des virgules au numéro 12 un passe de la métaphore s'élevait la demeure de la famille virgule point avec son toit en forme d'accent circonflexe elle était la construction la plus haute mais aussi la plus étroite du comté en réalité il s'agissait d'un ancien I qui avait été reconverti en habitation cette architecture littrale n'avait rien de surprenant à demi-mot car le village était bâti à la limite du texte depuis un quart de siècle des maisons se dressaient là faites de briques et de brocques d'encre et de liaisons mal assemblées rien que le premier paragraphe me donne envie de lire la suite ça a l'air d'être juste dingue je sais pas du tout comment classer ce livre pour moi c'est de la fantaisie mais c'est complètement complètement différent de ce que j'ai l'habitude de lire ici on est vraiment dans un monde de lettres, de mots, etc. et j'ai trop hâte de découvrir cette histoire ça a l'air juste trop 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 bien là d'un coup j'ai juste envie d'aller le lire alors que j'ai déjà deux autres lectures en cours donc je vais me poser un peu et attendre mais ça a l'air trop trop chouette et je m'y attendais pas du tout à aimer autant et être autant attirée par ce livre qui au départ m'attirait pas plus que ça mais finalement quand on se lance dedans ça donne trop envie d'en savoir la suite donc j'espère aussi que ça vous attirera et c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires je crois que ce livre est dans les book haul de février de toutes les personnes qui lisent en anglais sur les réseaux sociaux littéraires j'ai simplement craqué pour le tome 2 de Crescent City de Sarah Jimas en VO publié chez Bloomsbury j'ai tellement hâte qu'il soit traduit en français en juillet parce que même si je l'ai acheté en anglais pour ma collection je sais pas encore si je le lis en français ou en anglais mais je vais attendre la traduction en français pour pouvoir le lire avec Annabelle avec qui j'ai fait ma lecture commune du premier tome ça va être tellement long d'attendre juillet pour pouvoir le lire avec elle surtout quand je vois tous les updates sur Instagram sur ce livre et que tout le monde est là il est encore mieux que le premier alors le premier c'était déjà genre un coup de coeur intersidéral je sais pas du tout à quoi m'attendre j'ai tellement hâte de me plonger dedans j'espère vraiment qu'il sera pas repoussé et qu'il sortira bien en juillet parce que pas envie d'attendre encore plus longtemps pour le lire franchement ça a l'air juste dingue j'ai hâte de retrouver Bryce et Hunt qui sont juste des personnages géniaux que ce soit seul ou ensemble je peux pas vous en dire plus mais sachez que Crescent City c'est mon plus gros coup de coeur de l'année 2021 et j'espère que le tome 2 sera mon plus gros coup de coeur de l'année 2022 en février j'ai reçu le premier tome de Selena dans la box Books and Arrows dont je vous ai fait l'unboxing dans une autre vidéo je vous invite à aller le voir si ce n'est pas déjà fait et je suis bien contente d'avoir reçu ce premier tome donc de la saga Selena de Célia Rius qui est auto-édité dans ce format collector juste magnifique avec une dust jacket avec une jaquette effet soft touch et une jaquette juste splendide j'ai hâte de découvrir cette histoire de fantaisie dans laquelle on va suivre un royaume où le roi est assassiné et du coup il y a deux héritiers possibles et du coup deux héritiers qui attendent de savoir lequel sera couronné et surtout on va y suivre une héroïne qui a plein de pouvoirs, plein de secrets et tout ça j'ai hâte, j'ai hâte de me plonger dedans je sens que ça va être juste trop chouette en février j'ai complètement craqué pour Abby Wilde de Ellen Harper que je n'ai pas encore lu mais que j'ai hâte de lire qui est ici publiée donc chez Bookmark dans la collection Urban Fantasy c'est une saga qui me fait envie depuis très longtemps ça fait un petit moment maintenant qu'elle est publiée et justement j'attendais qu'elle soit complète et puis bon ben j'ai même vachement attendu et maintenant il y a même une intégrale qui existe mais bon voilà j'ai pris les tomes un par un j'ai hâte de découvrir cette histoire qui je pense va être très drôle dans laquelle on suit une sorcière mais à la fois surdouée et fainéante j'ai hâte d'en savoir plus, j'ai hâte de suivre Abby Wilde et de me plonger dans cette histoire c'est assez court et voilà je pense que je vais passer un très bon moment ça va être très divertissant maintenant il faut juste que je me lance et que je le lise ce serait bien après l'avoir acheté quand même j'ai également reçu en février le tome 2 des Gardiens du Monde donc dont le premier tome était Eiyama et le tome 2 c'est Kodia donc je vous mets la couverture juste ici ici c'est un livre auto-édité de Mathilde Trusson dans lequel on suit des voyages intergalactiques qui est vraiment super chouette j'avais adoré le premier tome même si voilà je lui avais trouvé quelques petits défauts j'avais passé un très bon moment à lire le premier tome et du coup j'ai hâte de me plonger dans le deuxième que j'ai pour l'instant reçu qu'en format numérique et je sais pas encore quand est-ce qu'il sera vraiment publié mais sachez qu'il sera bientôt auto-édité si ce n'est pas encore déjà fait et je vous invite vivement à découvrir cette saga si jamais elle vous intéresse parce que franchement c'est vraiment pas mal du tout en février j'ai également reçu le tome 2 des Hothors donc le jeu de Solen Bling publié chez Edelweiss j'ai lu le premier tome en janvier ça faisait très longtemps qu'il était dans ma pile à lire et j'espère sortir le deuxième tome bien plus rapidement que ça c'était tellement bien le premier tome que j'ai trop hâte de me plonger dans le tome 2 cette histoire c'est une histoire de science-fiction dans laquelle on va suivre un monde où les Hothors donc qui sont des créatures humanoïdes ont pris place parmi la population humaine mais ils sont bien plus forts qu'eux et se nourrissent de l'âme des humains du coup forcément l'humanité fait tout pour se défaire des Hothors au point de les persécuter complètement ce qui soulève forcément beaucoup de questions concernant le droit à l'existence et puis tout ce qui est racisme etc et du coup dans le premier tome en tout cas on y suit des jumeaux qui sont Hothors depuis la naissance mais en fait qui l'ont toujours caché à la population et du coup ils vivent avec ce secret qui est très très lourd à garder dans ce monde où les Hothors sont complètement persécutés j'ai adoré le premier tome il était juste mais génial j'ai passé un excellent moment et j'ai hâte de pouvoir lire le deuxième très prochainement et pour terminer ce boucot j'ai reçu Sortier de Maxime Fontaine illustré par Romain Watson publié chez Gulfstream ce livre est une pépite il est super beau en plus vous avez des cartes de tarot à découper dedans si vous voulez alors moi j'ai eu la chance c'est de le recevoir en service presse du coup j'ai aussi des cartes déjà découpées en plus c'est une histoire qui a l'air juste géniale où il va se passer un enlèvement dans un cirque et on va suivre justement toutes ces personnes qui travaillent dans le cirque qui vont essayer de faire en sorte de retrouver cette personne enlevée et je pense que ça va être trop 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 bien je crois que mon résumé est complètement nul par rapport à l'histoire en elle-même mais j'ai tellement hâte de me plonger dedans et du coup ce livre sera disponible en librairie à partir du 10 mars donc normalement au moment où vous verrez cette vidéo il sera déjà disponible mais du coup je vous invite vivement à foncer à le découvrir parce qu'il est juste magnifique c'est un livre que j'avais hésité mais fortement hésité à acheter au salon du livre de Montreuil où il était en avant-première sur le stand et voilà j'avais complètement hésité mais je m'étais dit que j'allais être raisonnable à ce moment-là et finalement mes copines Louise, Fanny et Juliette ont lu ce livre et l'ont complètement adoré j'ai eu la chance de le recevoir franchement je suis trop contente donc d'une part merci Govstream et j'ai hâte de le découvrir parce que je sens que ça va être juste génialissime franchement j'ai trop hâte de me plonger dedans je pense que ça va être une de mes prochaines lectures voilà c'est tout pour ce book haul qui est complètement énorme bon en vrai ça va il y a eu des mois où j'en ai acheté bien plus que ça sachant qu'en plus dans ces livres que j'ai déjà acheté et reçu il y en a une bonne partie qui ont été lus j'espère que les prochains mois j'arriverai à tenir mon objectif de recevoir et acheter moins de livres que je n'en lis par mois histoire de baisser ma pile à lire parce que là ça n'a pas été le cas en février et on n'est que le deuxième mois de l'année donc sincèrement j'espère que ça va s'arranger par la suite n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ces livres ou si certains d'entre vous font envie et sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao